C'est le fil rouge des politiques de l'offre depuis des décennies, faire baisser les cotisations employeurs sur les basses salaires. Une politique tout entière vouée à la lutte contre le chômage et dont on perçoit mieux aujourd'hui les résultats, mais aussi les impasses. Avec une première grande vague de baisse au cours des décennies 90-2000 de 26 points à hauteur du SMIC, puis une seconde de 12,5 points la décennie suivante, ramenant les prélèvements patronaux à un résidu de 4,5 points au niveau du salaire minimum. Je passe sur les péripéties législatives qui ont conduit à ce nouveau palier. Pour faire simple, la transformation du CICE en baisse de cotisation pérenne en 2019 a fait l'essentiel du travail, avalisant 10 points à 6 points de baisse entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC, et 6 points de baisse entre 1,6 SMIC et 2,5 fois le SMIC. Tout cela confère une forme bien particulière à la courbe des taux de prélèvements sociaux, avec une grande progressivité très singulière qui saute aux yeux dès que l'on trace les taux de cotisation en fonction du salaire, exprimé ici en multiple du SMIC. La progressivité est extrême, entre 1 et 1,6 SMIC, alors que l'on demeure dans une zone de basse rémunération. Et puis il y a des effets de seuil. Un premier brutal de 6 points lorsque l'on franchit la limite de 2,5 SMIC, soit 3 973 euros bruts mensuels. Et une deuxième marche de près de 2 points à 3,5 SMIC, soit 5 562 euros. Cette progressivité, on ne la retrouve dans aucun pays avancé, ni en Allemagne, ni au Royaume-Uni, pour prendre nos grands voisins les plus rapprochés, ni même à échelle de l'OCDE. L'écart entre les taux pratiqués sur un salaire plutôt haut, ici 1,7 fois la moyenne, et ceux pratiqués en bas de l'échelle, ici deux tiers du niveau moyen, montrent que pour la très grande majorité des pays, cet écart est de zéro, ces derniers privilégiant les systèmes simplement proportionnels. Et le résultat de cela, ce sont des taux marginaux extrêmement élevés. C'est-à-dire, pour l'employeur, des surcoûts sociaux prohibitifs pour une petite variation de salaire, chose qu'évitent les pays à système proportionnel. Augmenter un SMICAR de 10% par exemple induit une hausse de 18 à 19% du coût chargé pour l'entreprise, et cela reste vrai jusqu'à 1,5 SMIC. Augmenter un cadre moyen de 2% au seuil de 2,5 SMIC provoque une hausse de 7% du coût chargé pour l'entreprise. Et augmenter un salarié de 1% au seuil de 3,5 SMIC génère un surcoût de 3% pour l'entreprise. On a là une puissante machine à décourager les trajectoires de carrière ascendante. Le résultat de cette progressivité brutale, c'est une pénalité sur les prélèvements sociaux lorsque l'on dépasse les qualifications et salaires intermédiaires. La France redevient le champion du monde des prélèvements employeurs dès que l'on sort de cette zone de bas salaire. Dans un monde concurrentiel, où l'on nous dit que c'est par la gamme, la qualité, la R&D qu'un pays avancé peut consolider ses parts de marché. Curieuse injonction paradoxale de la politique hexagonale. Le résultat enfin, c'est un étiolement de notre productivité, réputée pourtant élevée. Le marché du travail est plus inclusif, mais c'est au détriment du cœur de réacteurs de la croissance, de la compétitivité et des gains salariaux. Pour l'illustrer, regardons notre productivité et notre taux d'emploi en pourcentage des États-Unis. La relation inverse est manifeste. Et elle ne concerne pas que la France, l'Allemagne des mini-jobs est elle aussi embarquée dans la même tendance. In fine, nous avons les jobs, c'est vrai. Nous avons un taux de chômage en régression, aidé aussi par la démographie. Nous avons plus d'inclusion par les mini-jobs, de manutention, de livraison, de gardiennage, de services à la personne. Inclusion qui n'aurait probablement pas pris cette ampleur sans la quasi-gratuité sociale pour l'employeur de ses boulots. Mais nous n'avons pas l'ascenseur social. Tout au contraire, notre système socialo-fiscal souffle aux entreprises qu'un SMICAR doit rester un SMICAR. Et que mieux vaut un haut turnover de cette catégorie de jobs qu'une perspective de carrière ascendante. Le même appareil socialo-fiscal met une pénalité sur le travail qualifié et encourage la stagnation des carrières à partir de 2,5 ou 3,5 SMIC. Seule catégorie d'emploi sur laquelle la France affiche d'ailleurs un déficit d'effectifs par rapport à ses concurrents. Nous avons un déclassement des diplômes aussi en termes de qualification et de salaire, pour les nouveaux entrants notamment. Nous avons sans surprise un ralentissement de la productivité qui freine en retour la dynamique des salaires. Et nous n'avons pas de redressement de nos parts de marché, conséquence logique d'une productivité et de qualification qui s'étiolent. Nous avons in fine un remède dont on aimerait être sûr qu'il n'est pas pire que le mal. Sous-titrage Société Radio-Canada